Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 14 août 2018 et je vais revenir sur mon problème, sur ma vidéo que j'avais fait ici. Vidéo et son accéléré avec Kdenlive, une idée. Donc j'ai posté ça hier soir, où je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, où justement, si j'encode avec le AppImage tout se passe bien, si j'encode avec le Kdenlive installé sur Calculer Linux, et bien la vidéo elle a un son qui va très vite. Et donc c'est pas très joli. Et donc j'ai eu deux commentaires, plus la nuit qui m'a apporté conseil. Donc j'ai LinuxPlayer qui m'a dit qu'il avait le même bug sous Linux Mint, donc déjà ça me rassure. Et effectivement je me doutais que ça venait pas de Calculate, mais bien de Kdenlive ou d'une de ses dépendances. Il me dit qu'il avait essayé un rendu avec NvHank, donc pour moi j'avais pas fait avec NvHank. Et il m'a dit peut-être que le problème vient de l'encodeur du son. Effectivement, la vidéo était bien, mais pas le son. Donc j'ai essayé avec Vorbis au lieu de A à C, c'est pareil. J'ai Georges qui m'a suggéré une chose. Donc voilà, il a l'AppImage sous Mint 18.3. Voilà, donc sur le site de Kdenlive, ils insistent qu'on privilégie la version AppImage. Et il me demande si j'ai mis les paquets KDE. Donc oui, forcément les paquets KDE sont automatiquement tirés par dépendance, donc ça y'a pas de problème. Et il m'a dit, voilà, bon je pensais au framerate, mais je pars du même clip, donc j'ai pas le problème. Donc là ce que je vais faire, je vais vous remontrer en fait que j'ai toujours le problème. Vous avez déjà vu une partie de la solution. Donc ici, voilà, parce que j'en teste un des trucs. Donc là, c'est bien la version 18.4.3, enfin 18.04.3 de Kdenlive qui est installée. Ok, donc celle-là, parfait. Si je fais mon rendu ici, donc non, c'est pas celle-là qu'il faut que je prenne. Ça c'est la vidéo que j'ai en train d'enregistrer. Test Kdenlive, donc j'en ai refait un de test, parce que depuis je l'ai supprimé. Donc ici, voilà, je teste le rendu. J'ai fait mon test MP4, donc ici j'ai remplacé AAC par LibVorbis. Et si je fais mon test, là, hop, vers un fichier. Vous allez voir que, donc ça c'est le fichier original, c'est celui-là. Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui c'est une vidéo de test. Donc elle est un peu plus courte. Et donc si je teste avec LibVorbis, j'ai exactement le même problème. Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui c'est une vidéo de test. Voilà, donc le son est toujours accéléré. Donc c'est pas terrible. Et bien, si vous avez été attentif à la petite flèche vers le haut que j'ai fait, vous avez vu les commandes qui restaient. J'ai fait quelques tests ce matin, parce que c'est vrai que le rendu se fait avec Melt. Et je me suis dit, il faudrait vraiment que je regarde un peu ce qui se passe du côté de Melt. Et en fait, j'avais déjà regardé FREI 0 R Plugins. Voilà, donc je l'avais mis à jour en version 1.6.1. Bon, très bien. Et là, je me suis dit ce matin, la nuit porte conseil, et si on allait bidouiller du côté de Melt. Parce que, regardez, si je mets MLT, on est en version 6.6.0. Et si je lance Kdenlive, ici, donc vous voyez, là, c'est Melt 6.6.0 qui est utilisé. Mais, dans le app image, que je relance ici, qui va arriver, voilà. Et que je vais dans la propos de Kdenlive, j'essaie de comparer les trucs, de regarder ce qui se passe. Ici, vous voyez, même si la version est plus ancienne de Kdenlive, c'est une version de MLT de 6.7.0. Donc, manque de bol, j'ai pas la version 6.7.0 sur Kdenlive, mais j'ai la 6.10. Alors, on va faire un petit coup de sudo VIETCportage package.keywordscustom. Voilà. On va se rajouter, donc, notre ami MLT, voilà, qu'on va démasquer, ici. Voilà, donc, j'avais déjà une ligne Kdenlive pour démasquer, avoir la dernière version de Kdenlive et compagnie. Et donc, si j'ajoute MLT, et que je fais un sudo Emerge-1-UKdenlive, voilà. Voilà, histoire de, euh, pas Kdenlive, MLT, histoire de réémerger en le mettant à jour, hein, Emerge petit U, c'est pour mettre à jour, le paquet MLT. Et avec moins 1, parce qu'en fait, il est pas noté, hein, moins 1 pour one shot, parce qu'il est pas noté comme étant installé manuellement, hein, il est installé par dépendance. Donc, je veux pas écrire en dur que MLT, je l'ai installé à la main, c'est-à-dire que le jour où je supprime Kdenlive, il me supprimera MLT, aussi, hein. Euh, eh bien, il me recompile, donc, la version 6.10 de MLT. Donc, si je refais un petit EXMLT, voilà, vous voyez, c'est démasqué, et la magie de Gen2 entre en action, enfin, la magie de Gen2 démerge de ce que vous voulez, entre en action. De fait, c'est pour ça que c'est un petit peu lent aussi, il émerge, hein, parce qu'il vérifie toutes les dépendances et tout ça. Et c'est un gestionnaire qui est vraiment très flexible, on peut faire ce qu'on veut, avec... Et donc ici, on va installer la version 6.10 de MLT. Donc là, vu qu'il n'y a pas de binaire disponible sur Calculate Linux, ce qu'on va faire, on va stabiliser l'ensemble, enfin, on va le compiler, puisque, vu que ce n'est pas stable, voilà, c'est ça que je voulais dire, vu que MLT n'est pas stable, forcément, on n'a pas de binaire, mais on fait compiler sur la machine. Donc, le temps que ça compile, hop, on va aller voir vite fait. Ça, je n'ai pas regardé avant d'enregistrer la vidéo, par exemple. Donc, vous voyez, la version 6.10 de MLT a été publiée le 2 juillet 2018. Donc, il y a des petites corrections. Et donc, si on va dans notre sous-code, ce qui serait bien, voilà, c'est que ça va sur GitHub. Et donc, si on redescend pour aller à la version 6.6, celle qui est disponible sur ma Gen 2 par défaut, elle a été released le 23 janvier. Bon, ce n'est pas un logiciel qui est super vieux, le 23 janvier. S'ils n'ont pas stabilisé Gen 2 MLT, c'est qu'il y a sans doute une raison. Donc, si on va sur les bugs.gen2.org, voilà, et qu'on va taper MLT, on va regarder s'il y a une MLT, s'il y a un version bump. Donc, Depends Home, OK. Vous voyez, il y a des dépendances. C'est pour ça qu'en fait, on ne stabilise pas un logiciel si rapidement. Donc là, il n'y a pas de version bump. Bon, donc je ferai la version bump. Il faut au moins attendre 48 heures après la sortie du logiciel pour faire la version bump. Là, il n'y en a pas. Donc, je ferai la demande. Ici, MLT est installé. Il est cool. Donc, si je refais un EXMLT, voilà, on voit que c'est la version 6.10 qui est installée. Et regardez, comme par magie, je vais relancer Cadenne Live. Donc, hop, voilà, Cadenne Live. Donc là, c'est toujours mon Cadenne Live 18.04.3, mais cette fois-ci, il utilise bien mon MLT 6.10. Je prends mon test Cadenne Live. Donc, je vous rappelle, c'est celui qui est bien. Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, c'est une vidéo de test. Voilà. Ce Cadenne Live, je le mets là. Hop, voilà, toc. Je fais mon petit rendu qui va bien en MP4. Allez, j'utilise mon truc de l'habitude. Hop, sans titre, c'est très bien. Je fais le rendu avec MLT. Donc, il me fait le rendu avec le MLT de la même manière. Je ferme ici. Non. Vous voyez ici, on a toujours la même chose. TrueFaults, MLT, nini, nini, nini. Sauf que cette fois-ci, regardez, si je relance ma vidéo originale. Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, c'est une vidéo de test. On a le son comme il faut. Et si je prends ce que je viens d'encoder avec le MLT 6.10. Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, c'est une vidéo de test. Eh bien, c'est bizarre, mais on n'entend pas trop mal. Il n'y a plus d'accélération. Et donc, si là, je vous fais un petit média info de test cadenne live et que je vous refais un petit média info. Hop là ! Média info de 100 titres.mp4. Ici, on va voir que l'audio d'un côté, donc dans l'original, il dure 4 secondes, 946. Et là, 4 secondes, 992. Bon, c'est pas tout à fait identique, mais on change de codec. Donc, vous voyez ici, même la vidéo, elle dure pas tout à fait le même temps. Bon, mais vous voyez, la vidéo est plus courte, mais le son est aussi plus court. Et on va faire un test sur une vidéo beaucoup plus longue, mais à mon avis, le rendu est pas trop mal. Donc, on va faire un petit test. Là, je vais couper la vidéo. Je vais réencoder la précédente vidéo que j'ai faite et je vous dis tout ce que ça donne. Donc, vous voyez ici sur la capture d'écran que vous voyez à l'écran, pendant le test du long rendu, le memory leak a complètement disparu. Donc, il y a des petits sauts de mémoire, mais ça, c'est parce que j'ai fait la capture d'écran. À ce moment-là, je m'y suis repris à deux fois, mais je n'ai plus le memory leak, c'est-à-dire la mémoire qui augmentait et qui était bien due au processus melt. Donc, cette mise à jour, elle corrige déjà au moins le memory leak que j'avais juste avant. Et voilà, donc le rendu arrive à sa fin. Et donc, on va tester maintenant de voir si la vidéo, elle est dans un format plutôt correct. Donc, j'ai juste fait un rendu de ma précédente vidéo, là, du début de celle que j'ai fait. Ok ? Donc, voilà. Ici, je ferme Cadenne Live. Non. Et donc, voici la première vidéo que j'ai faite. Donc, voilà, on a un rendu qui est un peu moins élevé. Donc, voilà. Ça, c'est l'original. Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le mardi 14 août 2018. Voilà, je ne vais pas plus loin. Et donc, le rendu, il donne. Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le mardi 14 août 2018. C'est exactement la même chose. Ouf, on est enfin content. Si on fait un petit média info de 2018, tac, 0,9, donc c'est laquelle, 31, 15, voilà. Et que je fais un petit média info de test long, média info test long, .mp4, voilà. Et bien, au niveau du son, on est toujours à 9 minutes 45, donc on n'a pas du son qui est accéléré. Et la vidéo, on est à 9 minutes 45 dans les deux cas, voilà. Donc, le problème est enfin réglé. Le coupable, c'était MLT, ici. Donc, le passé en version 6.10.0, en tout cas sur Gen2 et calculer Linux, corrige le problème. Maintenant, ce que je vais faire, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je vais mettre un lien vers le bug que j'ai ouvert chez Gen2 pour stabiliser MLT en version 6.10 et expliquer mon problème. Et puis, cette vidéo est terminée. Je vais la monter avec mon nouveau cadène live qui fonctionne visiblement pas trop mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura montré aussi la résolution de mon problème. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !